La recette des oeufs de Xenomorphe, j'ai un Xenomorphe, bien sûr. J'ai du fromage cottage, 9% ! Ah, risque c'est n'y a pas ! Je le mets dans la petite assiette, stopp-toi ! Voilà, c'est comme ça. Avec les deux mains, c'est plus facile de faire. Je prends un peu de crème fraîche normale, 15%. Pourquoi 15% ? Parce que c'est le plus bon marché. Ouais, comme ça. Je le fais, mate, doyau. Maintenant, je prends un peu de... Qu'est-ce que c'est que ça, eau ? Je prends un peu de sel. Je prends une pièce de l'ail. Une pièce ! Et vous déjà connaît comment je le fais, je le fais... Voilà, il est nettoyé, mais je ne suis pas sûr qu'il ait... Prêt pour le... Pour le plat. Voilà, maintenant ça va. Voilà, ça c'est la condition. Maintenant, il va dans notre plat. T'as juste à quoi, là ? Un peu de l'acide de citron. C'est toujours bon quand c'est... Le goût du jus de citron. C'est toujours pas mal. Voilà. Et maintenant, nous avons l'honneur, ce soir, de vous présenter l'ingrédient secret. Non, je ne vous dis pas comment ça s'appelle cet ingrédient. C'est du pain grillé. On le met ici. C'est du Rammstein, ça ! Voilà, j'avais dégré tous mes ingrédients dans la masse entière avec ma fourchette. Et on passe à notre étape. Je prends des petites tomates. Et je dois les couper comme ça. Charmant ! Voilà, toutes mes tomates sont prêtes. Maintenant, je les mets dans la fourre. Ah non ! C'est une erreur ! Le plat. Le fromage. Et mes tomates. Et les cuillères. Et je fais juste comme ça. Je fais le gnais d'eau. Et comme ça, je fais... Quelques points encore. Maintenant, je prends les tomates. Je le mets dans le milieu. Juste comme ça. Tout est prêt. Maintenant, c'est le temps pour Monsieur Napalm ! Et voilà ! Le plat est prêt. Et maintenant, vous voyez pourquoi il s'appelle... Les œufs de Xenomorph. Maintenant, c'est le nom de però. C'est tout pour aujourd'hui. Écoutez-nous et subscribe sur la chaîne. C'est àㅋㅋ Au revoir. Merci.